Bonjour à tous, c'est le talk de leur emplacement, il suffit d'un peu de secours aujourd'hui. Comment tu viens ? Je viens vous parler de Brotherify, je m'appelle Khalid Jevary, je suis obligé de vous montrer le t-shirt NPM Insta Jev. C'est un remake d'un tour que je l'ai donné à un meet-up par IJS, je vais vous le faire de manière plus concrète et vous expliquer qu'est-ce que c'est Brotherify, comment on s'en sert concrètement, qu'est-ce que ça produit, ce que ça peut apporter, comment ça peut vous aider. Brièvement, sur le projet, je suis en mission SS2C, ça fait un peu plus d'un an qu'on utilise un autre SlackFonts. On en est plutôt content, on va montrer des fois des petits trucs, mais on a aussi à surmonter, ça va. Et je vais rentrer dans un nouveau sujet, donc c'est un espèce de pseudo-life coding, tout se passe dans le code, je vais vous montrer avec NPM, des commandes, pas de slides, mais le défaut est déjà sur GitHub, je posterai le lien après, je vais pousser le retrouver. Ça va vous m'entendez ? Comment ? Attention toi, attention, pas de bêtises, sinon je m'énerve. Rires 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 Stade, Papy Je sais pas, c'est qui moi ? Rires Rires Il n'y a pas de mi-rigole. Il n'y a pas de mi-rigole que déjà je viens en train de bouder. Il n'y a pas de mi-rigole, j'ai dit. Donc, ça va se dérouler en plusieurs étapes. Premièrement, l'usage basique de gros arbitrage. Deuxièmement, vous montrer comment on peut utiliser les notes, les notes modules, les corps, notes modules et tout ce qui peut exister sur NPM et aussi comment utiliser des modules qui exposent des barbes globales. Troisièmement, comment utiliser des modules qui exposent des barbes globales, c'est la troisième étape. Des modules JS, par exemple. Comment utiliser des modules Bower, comment transformer du code ES6 et l'utiliser dans votre projet, et puis quelques autres features sympas. Je me rends compte que je n'ai même pas expliqué ce que c'était le browser et feuilles pour ce que je ne connaissais pas. C'est un outil qui sert à écrire du code front, c'est un outil vraiment pour le code front-end, qui permet d'écrire du code front-end comme si on était sur l'OTIS. Donc, en faisant des petits modules qui font des replayers, des modules export, CD-export et compagnie, qui vous permet d'organiser tout votre code base, front, sous forme de petits modules de notes. L'intérêt, c'est que quand on est développeur notes, par exemple, on a tout l'écosystème NPM à notre disposition pour faire des NPM installs, ça fonctionnera directement avec Browserify, et qu'on est capable de partager du code facilement entre le front et le back, en tout cas entre Node.js et le navigateur, pour tout ce qui ne fait pas appel à des spécificités soit du navigateur, soit de la plateforme notes. Ça peut être partagé facilement, il n'y a aucune magie là-dedans. Donc, je vais vous montrer comment on peut utiliser Browserify, des enniversités super simples. Alors, le dépôt, il est organisé sur GitHub avec Git, et chaque étape, c'est un TAC, Git Checkout 1 pour l'étape 1. Voilà, et donc, usage basique de Browserify. Donc, j'ai un petit arbre essence ici, c'est pas important. J'ai un package.json, je vais vous montrer brièvement, la description. Dépendance, elles sont des dépendances, des Browserify, donc j'ai le genre du mettre en Dependencies, je l'ai fait après dans mon Histoire Git. Donc, j'ai juste Browserify, et j'ai juste Browserify, et j'ai une commande ici, moi, je l'ai mis dans mon NPM script, vous trouvez le data-pé directement par ligne de commande, c'est que vous installez Browserify global, voilà. Donc, globalement, mon script, c'est, je vais prendre ce qu'il y a dans le fichier SRC-Index, et je vais là-haut-couté, à la racine du projet, dans l'index.js. Qu'est-ce que c'est que le module index ? C'est un fichier, qui require un petit module qui s'appelle IDENTITY, que j'ai écrit, et qui fait document.body.inrhtml, je ne vous ai pas pris la tête, IDENTITY Hello World. Donc, je vais regarder vite fait ce que c'est qu'IDENTITY. C'est la fonction la plus simple du monde, qui renvoie ce qu'on me passe, tout simplement. C'est la fonction IDENTITY, ça peut servir, je vais dire, elle peut être possible. Et pour vous prouver que ça marche, je vais lancer mon run. C'est une idée, peut-être que vous ne voyez pas, mais j'ai tapé NPM Runbit, ce que j'ai demandé de taper. Voilà, il me l'exécute, là, comme un Browserify, et du coup, je peux ouvrir mon navigateur, et faire, hop, recharger, comme ça. Voilà, Hello World. Voilà. J'ai vraiment rien fait de spécial, à part ça. Pour vous expliquer maintenant, je vais commencer à expliquer un petit peu, le code que ça produit, Browserify, Merde, je n'ai pas mis le chronomètre. C'est pas trop de fonction. Index, je vais le raccundir un peu, histoire qu'on le voit. WorldWrap, pour les utiliser ce truc-là. Ah, super, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il vrap, alors, on ne s'occupe pas de cette partie-là, de la ligne 1 à la ligne 3, ici, on ne s'en occupe pas. On voit qu'ici, on retrouve le code que j'ai écrit, dans le moment index.html, dans le moment index.js, exactement. On voit ici le code du module Identity, et puis on voit plein de choses autour, c'est un peu de magie, etc. Globalement, dans les grandes lignes, ce n'est pas forcément facile à lire, en plus, c'est compressé avec des variables qui font une lettre, donc ce n'est pas forcément easy. Mais globalement, il met tous les modules dans une map, auquel il donne un ID, ici. Par exemple, un, on le voit ici, ce n'est pas forcément les juniors à lire, mais c'est un, pour le module Identity, deux, pour mon index.js, et ici, du coup, on voit que le module, l'index.js, dépend, Identity, donc il dit, ah, Identity, je map le nom que tu as donné, dans le co-wire, vers la clé de notre module, et tout le code, ici, devant, là, tout ce charabia, globalement, il sert à, il sert à faire comprendre, il sert à, enfin, il expose require, vous voyez que chaque module, d'ailleurs, est frappé dans une fonction qu'il y a require module export, et globalement, ce code, là, en haut, il chime require module export, juste pour que, lorsqu'on fasse require sur un nom, sur un chemin, en fait, si c'est un package installé dans le package.json, il le map vers le bon ID, ici, parce qu'il a tout frappé, et il expose aussi module export pour pouvoir exposer des choses. et c'est globalement comme ça qu'il s'en sort pour qu'on puisse appeler des choses qui sont exportées sur, d'un module, là, pour l'utiliser dans un autre module. Et donc, voilà, la base, la base du fonctionnement de Browserify, et donc, j'ai écrit un module tout pourri, Identity, et j'ai pu l'utiliser dans du code front, vous l'avez vu, hein, je fais un document pour un body, etc., et j'appelle Identity, il y a le voir, ça prend le voir, je le mets dans le body, et ça s'affiche dans le navigateur. Voilà pour le petit usage de base, donc, on va passer à l'étape 2, si j'ai rien oublié, l'étape 2, alors de quoi ça parle d'étape 2, l'usage, voilà. Une des features intéressantes de Browserify, c'est la possibilité d'utiliser un certain nombre de core modules de Node.js, vraiment, ceux qui viennent avec le core, ceux pour lesquels on n'a pas besoin de faire RMP install, et aussi certaines variables globales de Node. Je vais vous montrer un exemple. Je vais ici, si je retourne sur Identity n'existe plus, voilà, donc save, ici, mon index.js, voilà, mon index.js, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait RMP l'URL, du core module de l'URL, pourquoi ? Parce que l'URL, c'est un module qui ne dépend pas du tout du fait d'être server-side, c'est juste du parsing de stream, quoi, si vous connaissez le module URL. Et Browserify, il dispose d'autres trucs, il permet d'utiliser, je ne sais pas, le crypto, les streams, pour ceux qui aiment les streams, pour ceux qui sont nombreux dans le monde de Node, et plein d'autres modules, PASS, je ne sais pas trop quoi, enfin, toute la liste des core modules de Node est utilisable en navigateur, et sur le début de Browserify. Donc ici, qu'est-ce que je fais ? Je fais un truc où je mets dans un div, enfin, il y a l'ID URL, je formate une URL, ah, putain, c'est pas très bien inventé, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Oh, pstasse. Ah, j'aime pas ça. Là, c'est peut-être le fait que... Ah, non, c'est pas préférant. Voilà, peu importe. Voilà. Je formate une URL avec un objet qui représente une URL sous forme de string avec le module format, je le mets dans ce truc qui s'appelle l'URL et dans filename, je mets underscore underscore filename et j'en note, underscore underscore filename, ça donne le chemin du fichier en cours. Donc, ce fichier-là, un DELCIS, je vais afficher son chemin dans le navigateur. donc, la preuve, la preuve en image, il perd run, build, hop, voilà, et si je rafraîchis, c'est très un peu gros, mais l'URL, elle est bien là, on voit le code à côté, c'est avec sa reconstruction forme de string, et filename, c'est à partir de la ration du projet et la reconstruction, automatiquement. Donc, ça, on pourrait le voir en source, si on va sur index.js. Donc là, c'est un peu plus gros, parce que le Chim, donc, on a le module URL dans le code, on a tout le module URL, avec peut-être des dépendances qui l'embarquent, blablabla, blablabla, c'est très intéressant, et à la fin, on retrouve mon module, et on voit qu'ici, par exemple, il injecte filename, c'est par exemple ça, et il appelle, donc si on arrive à indenter, ouais, c'est ça, donc cette fonction-là, il frappe un peu le code de mon index.js, en lui passant filename, et filename, on voit de plus près un call de cette fonction-là, avec this pour le contexte, et srcindex, donc voilà, il a réussi, comme ça se passe côté mode, il sait lire le chemin du fichier, et il injecte ici, pour que ça puisse être utilisé, comme si c'était une variable globale, alors qu'en fait, c'est juste une variable qui nous scope du module, quoi. Voilà, c'est pas très compliqué ça, mais c'est super pratique de pouvoir utiliser pass, url, je sais pas quoi, même http, je crois qu'il est chimique, il y a d'autres trucs qui viennent avec notes, qui sont super pratiques, et bien on peut s'en servir directement. Là, l'étape 3, qu'est-ce que je montre en l'étape 3 ? J'ai oublié, j'ai oublié, donc pendant et demi, ah, brosherify, module pattern, DMD5, c'est pas mal. C'est des usages un peu front maintenant, NPM, c'est bien, c'est riche, il y a un peu pas qu'il y a de manager, il y a pas mal de code front là-dessus, mais bon, les niveaux d'église que vous pouvez peut-être utiliser dans votre projet, elles sont pas forcément sur NPM, elles sont pas forcément écrites pour être compatibles avec le pattern et le code NDS, et elles sont même pas, elles sont pas forcément écrites comme des modules de notes, je pense typiquement genre j'ai oublié, ce serait bien de pouvoir utiliser j'ai oublié ou je ne sais pas quel type de bonheur, qui n'utilise pas ce pattern, brosherify permet de le faire avec ce qu'on appelle les transforms, les transforms, c'est un des types d'extension de brosherify qui existe, ils transforment globalement, le principe, c'est juste de prendre un code source d'un fichier, de le transformer, de renvoyer une version modifiée, et donc brosherify shim comment ça se présente, à l'usage, je n'ai pas changé le code, donc voilà, il est dans mes devs des planins de ce, voilà, j'ai corrigé le code que j'ai fait, j'ai mis brosherify shim, puis il faut le configurer, donc on configure les transforms qu'on applique à brosherify, dans le paquet du point de zone, ici, donc il y a brosherify, je vais à l'appeler, je vous expliquerai des failles après, et ensuite, on configure brosherify shim pour dire, ben voilà, ce fichier là, quand je vais faire rigwire dessus par son chemin, c'est un module qui expose une variable globale, donc je nomme la variable globale exposée, par exemple, ce serait dollar pour jQuery, ou jQuery, c'est d'ailleurs j'ai codé, ou là, j'ai écrit un petit module qui s'appelle GlobalVar, qui fait un window pour GlobalVar, pour vous montrer le code, et je spécifie aussi au module pattern, enfin, à brosherify shim, pardon, j'ai un autre module qui s'appelle module pattern qui dispose d'un code 42, je vais vous montrer GlobalVar, voilà, c'est window.GlobalVar, il ne s'est pas pris la tête, ça ne met pas le GlobalVar, blablabla, et 42, qu'est-ce que c'est ? 40, non, c'était module pattern, non, le fichier, module pattern, c'est un truc qu'on voit sur mon influence, avant qu'il y ait tout des systèmes de modules, c'était souvent un pattern qui était utilisé, module pattern, il ne faut pas polluer le scope global, on mettait juste une variable globale, une fonction auto-exécutée qui faisait plein de traitements qui pouvait déclarer cet arrêt de mouvement, et à la fin, il retournait ce qu'on voulait exploser dans le nombre global. Donc là, j'ai simplifié le code, etc., ça renvoie le nombre 42, c'est super, et donc, avec cette petite configuration que je vous ai montré dans le paquet du point de zone, ici, j'exécute la même commande, ici, elle n'a pas changé pour l'instant, c'est toujours Grotherify, le source, le point d'entrée et le point de sortie, et, c'est IPM, c'est pas le build, hop, je ne sais pas mon truc, c'est l'index d'ailleurs, non, c'est pas mal, c'est l'index, c'est l'index, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est, 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 peut-être foutu la merde dans mon démo guide, c'est pas grave, non, c'est pas celui-là, ça c'est un bèque, je me perds mon code, ah voilà, je fais toujours la même chose en mode démo, je mets dans le DOM, des choses qui viennent des modules, des modules que je Recwire, sachant qu'à la base, c'est des parables locales, mais je fais des Recwire dessus quand même, je ne passe pas par Windows pour les appeler, je préfère passer par Recwire, du coup du coup si il faut que j'ai bidé je peux vous montrer des mots, donc voilà ce qu'il y avait dans la varapropade ici c'était une string j'ai réussi à la mettre dans le DOM le module pattern ça m'envoie les 42 ici, j'ai réussi à la mettre là-dedans donc on est capable d'utiliser n'importe quoi qui expose des varapropades dans le DOM autre chose que j'ai mis dans cette étape là c'est dindify l'amdify c'est pratique parce que avant Browserify et avant la popularité du pattern comme njs parce qu'il n'y a pas de Browserify qui permet de l'utiliser mais dans le manque de compte, il y avait un truc qui s'appelait amt asynchronous module de définition qu'on utilisait avec des librairies comme RicohRjs par exemple donc il y a pas mal de codes qui ont encore écrit en md parce qu'il y a des gens qui aiment l'utiliser Browserify permet quand même d'utiliser ces librairies là tel quel sans re-foucher à leur code en faisant simplement un bon carrière dessus et en packageant pour l'utiliser je vais vous montrer un petit code que j'ai écrit en amd tout pourri donc voilà c'est un truc simple c'est un define c'est ça la syntaxe amd c'est define une fonction au lieu de faire module export mon amd elle fait return c'est un espèce de simple don un petit service c'est un getter un setter sur x rien de compliqué et ici comment j'ai fait dans mon fichier index mon fichier index final non c'est pas celui-là je me suis perdu j'ai fait get x non j'ai fait d'abord un setter j'ai d'abord appelé mon setter parce que machin qu'est-ce qu'il faisait ? x va des 3 je t'appelle d'abord mon setter pour dire ben non mets moi plutôt cette string je suis un module amd et affiche moi ce truc-là c'est une manière de prouver que ça marche en fait que ce truc a bien fonctionné qu'est-ce qu'on voit dans le navigateur ? je suis bien je suis un module amd donc on est bien capable d'utiliser des modules amd là je vais vous montrer le code produit c'est un jeu intéressant c'est pas très compliqué c'est par là voilà il est là il a réécrit le code vu que amd fonctionne toujours exactement de la même manière c'est un define une fonction anonyme à l'intérieur et un return et le return browserify est capable de dire ok ben je vais transformer je vais gérer le define je vais laisser jusqu'à l'intérieur de la fonction et le return je vais le remplacer par un module export et c'est tout ce qu'il a à faire pour transformer le code de amd vers commande.js et ça fonctionne parfaitement ça pose aucun problème là vous voyez le code browserify shim et tout il fait un truc un peu plus compliqué mais je ne rentre pas trop dans le détail je vous laisse les regarder si vous êtes curieux voilà je passe à autre chose donc on est capable d'utiliser du code amd on est capable d'utiliser du code qui expose des variables globales classiques en javascript que ce soit des modules pattern ou windows ou quelque chose ça marche très bien la suite je vais vous dire ce que c'est ah voilà un autre paquet de manager enfin populaire dans le fonds parce qu'il fonctionne un peu différent de du module pattern sur node c'est à dire un fichier un océno de modules avec des dépendances un local à chaque fois des modules un module et compagnie Power c'est un autre package manager qui permet plutôt de ne pas avoir de hiérarchie profonde mais plutôt des hiérarchies plates c'est un peu configurable etc c'est pas mal adapté pour le front surtout qu'il sait qu'il y a des autres choses que du JS mais parfois on aimerait bien utiliser un module qu'on trouve que sur Power qui est bas et sur SVM donc qu'est ce que j'ai fait dans le package.json j'ai j'ai mis un petit je commence par donner le commencement je mets des Bowerify et transforme le plugin donc l'extension à Bowerify qui sert à à utiliser du code qui est sur Bower j'ai mis Bower aussi en local selon que vous ne l'avez pas en global comme ça vous faites NPM install et vous lancez juste cette petite commande Bower install ça vous lance le machin si vous voulez tester chez vous et je dis juste que j'ai le transforme des Bowerify tout ce que j'ai à faire donc j'ai un fichier Bower.json voilà je me suis fait un petit fichier où je je spécifie que j'ai une dépendance vers ScreenFull c'est un petit truc qui existe je crois que sur Bower qui permet de ficher du fil en plein écran et donc dans mon code index mon point d'entrée il est où ? et ça c'est index qu'est-ce que je fais ? non c'est pas comme ça tu vas te calmer tu te calmes tu te calmes tu te calmes ah voilà c'est ça je fais un require de ScreenFull alors qu'à la base ScreenFull il n'était pas dans mon package.json il était juste dans mon Bower.json mais des Bower.json c'est de dire ah tu demandes ScreenFull qui est dans un truc qui est dans Bower.json je vais savoir te récupérer et te l'exposer normalement te permettre de faire en tout cas un require dessus et ensuite après j'utilise ce machin vous allez voir ce que ça fait tout de suite c'est un demo time donc si je fais npm run build hop je presse un bouton lorsque je clique dessus je passe en mode plein écran c'est le navigateur support le plein écran c'est ça le code en groupe qui est fini et hop je sais pas si ça passe bien voilà je passe en plein écran et j'ai utilisé un module Bower voilà euh comment ça se passe dans le plot ? pour les curieux ça c'est un peu intéressant euh c'est bon à savoir c'est ça donc il y a le module ScreenFull ici qui commence au début il fait un test ça c'est intéressant ça c'est vraiment le code du module qui dit si module n'est pas defined et si il y a module export et bah isCommonJS va être un trou après il y a tout le code etc le chine des applis cross-browser il y a tout ça marche sur le modula firefly chrome et compagnie et à la fin le code lui-même du module qu'est-ce qu'il fait ? difficile comme module NJS module export c'est moi ça m'arrange parce que moi justement ça me permet de faire le require et de récupérer euh ScreenFull pour faire ScreenFull mais si je vais au code le fume et là-bas je serais obligé dans mon code euh à moi parce que là il y a pas de magie possible de faire euh require ScreenFull comme ça et après d'utiliser ScreenFull comme une variable normale si jamais euh le module ScreenFull n'exposait pas euh euh n'est pas prévu vous pouvez être obligé dans un contextcode en mode comme un JS et de faire un module export dessus sur la variable ScreenFull bah le simple fait de faire require ça exécuterait le code du module le module il ferait peut-être un window pour un ScreenFull égale ScreenFull et moi je serais obligé de passer quand même par window pour le récupérer mais le require elle me permet d'embarquer le code dans le dans le dans le fichier de build final donc euh donc euh avec browerify il y a pas de magie euh sur euh la manière dont le code exposer il y a juste euh la magie entre guillemets d'être capable de packager du code qui vient de euh qui est dans le bower en JSON par contre euh rien nous emplèche d'utiliser browerify shim en plus si vous voulez de combiner des bowerify et de browerify shim ce que j'ai montré à l'étape 3 je crois euh pour dire bah voilà ScreenFull expose un truc qui s'appelle ScreenFull dans une vraie globale expose le moi donc si jamais le module ScreenFull ne faisait pas cette petite euh le combine le module export avec le browerify shim plus des bowerify voilà c'est une petite astuce c'est moins à savoir euh voilà pour l'étape 3 donc on est capable de faire de l'AMD du bower des corps modules node ça commence à devenir assez intéressant euh qu'est-ce qu'il y a d'autre ? sachant que je vous montre pas tout parce que pour l'enfer il y a un paquet tout dedans j'ai été à l'étape 4 l'étape 5 qu'est-ce que c'est ? ah ES6 ok ah c'est cool euh dans le monde JS vous savez qu'on écrit en JavaScript mais on n'est pas oublié qu'est-ce que ES5 passe on peut écrire en ES6 donc en CoffeeScript on peut écrire en je sais pas quoi TypeScript LiveScript tout ce que vous voulez de script euh euh et bien comme le principe du transforme dans Browserify c'est de dire je prends un code source je le transforme et je te renvoie un code source pour ce fichier là il y a des gens qui ont fait des plugins pour euh utiliser les les transpilateurs CoffeeScript ES6 et compagnie et là voilà euh je vous ai montré je vais vous montrer un petit module ES6 que j'ai écrit tout simple euh avec Babelify Babelify c'est le nouveau nom au projet 6 to 5 si vous connaissez euh ça a été renommé jusqu'à cette semaine la semaine dernière cette semaine euh en tout cas c'est tout récent et donc il y a déjà un transforme Browserify disponible et bien on est capable du coup d'utiliser donc dans le paquet de 3DZ j'ai Browserify et Babelify je dis que j'ai un transforme euh euh le lion n'est pas mort ce soir euh euh donc je change rien à ma commande de Bid euh ici je fais NPM Bid hop là et à quoi ressemble mon module ES6 donc c'est la première fois que j'ai écrit le ES6 du coup ça m'attend à mon écrivain oui j'ai fait une classe euh avec un consulteur et euh une méthode à double qui prend le le membre menu A on va dire un heure et demi ou quoi et qui fait un map dessus avec des euh le raccourcer pour créer des fonctions anonymes comme ça et qui fait un export default auto c'est comme ça qu'on écrit en ES6 c'est ça en gros c'est l'équivalent d'écrire module module .export égal photo c'est probablement comme ça s'écrit en ES6 euh voilà donc ça c'est du pur code ES6 il y a rien de spécifique à note là-dedans mais dans mon index.js euh qu'est-ce que je... merde où est-ce qu'il est ? où est-ce qu'il est ? non c'est pas celui-là pardon qu'est-ce que je fais ? bah je suis capable de faire require de mon code ES6 normalement là je fais mon pur note enfin en mode pseudo note quoi j'instancie mon truc je lui passe ça et dans le... dans cet élément qui s'appelle ES6 j'appelle TOTODO normalement si j'ai 1, 2, 3 ça va me renvoyer 2, 4, 6 pour voir si ça marche hop voilà ça marche donc je peux récupérer du code ES6 qu'il soit sur NPM ou OER comme vous le montrez ou n'importe où vous copiez le sucier dans votre arborescence de source vous faites un require dessus et hop ça marche tout seul donc c'est... c'est pas mal sympa ça et ça marche pour CoffeeScript ça marche pour euh je sais pas quoi euh voilà étape suivante étape suivante 6 ça approche de la fin j'ai fait 7 étapes ah une feature intéressante genre de truc intéressant qu'on peut faire avec Browser Defy euh celle là elle est un peu particulière mais je trouve que c'est pas mal euh je vais tout de suite builder et je vais vous montrer le code dans le navigateur vous allez comprendre voilà donc là je build juste un fichier je n'ai pas de require dans mon mail vous allez voir dans mon index.js qu'est-ce que c'est que ce truc ? euh 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 varfs égale requirefs et dans un truc qui s'appelle code dans la balise euh ou je vais donner un ID code je mets j'écris fs.readfilesync dire name index.js utfx c'est-à-dire en gros je vais lire si on lis ça en pure jf en pure note on oublie les documents là d'appeler browser bah je vais lire un fichier en synchrone euh le fichier index donc c'est le fichier index dans lequel j'ai écrit ce code là et je le mets je mets son et en fait je mets son contenu dans euh dans l'élément du DOM qui est l'ID code et en fait ce que fait euh c'est un transcendant qui s'appelle brfs que je trouve sympa il repère tous les appels à module file system module fs et des appels et des appels à readfilesync et il les remplace par le contenu du fichier tout simplement en fait si je ne signe pas sur le fichier pd euh index est-ce que c'est le bon ? ouais c'est le bon on voit qu'il a supprimé l'appel à requirefs euh requirefs du module file system et il a remplacé l'appel du module enfin l'utilisation du readfile par le contenu du fichier que je lui ai demandé de dire en fait ça permet d'inliner ça permet euh d'inliner du contenu qui est sur disque directement dans votre navigateur c'est pas mal ça peut être utile pour je ne sais pas du code des fichiers texte je ne sais pas ce que vous pouvez faire générer des contenus statiques pour lui faire des appels à jax par exemple quand tu ne sais pas qu'elle est mécanique vous pouvez l'imaginer ça permet de le remplacer qui se fait à la phase de population et puis dans le navigateur il y a plus rien qui se passe c'est le traitement c'est le string donc c'est pas mal et là c'est ce que je vous ai montré comme ça je vous ai montré le code du module directement dans lui-même c'est un peu méta voilà je vais passer à l'étape 7 et j'aurai encore un peu de temps pour vous parler de pour plus en plus de vos hifi l'étape 7 groupe common code business factor bundle ok maintenant dans la vraie vie on est dans des vrais projets là je vous montre des petites cultures des codes tout pourris et dans la vraie vie quand vous organisez votre code vous imaginez un site où vous avez plusieurs pages où vous avez du code spécifique à chaque page mais dans vos appels dans vos appels dans chaque page vous faites souvent des rigoyers plusieurs fois vous utilisez parfois plusieurs fois le même module dans des pages différentes je sais pas vous utilisez plusieurs fois j'écris plusieurs fois loadage plusieurs fois librairie à vous le métier peu importe si vous faites un brosary file naïf comme j'ai écrit le code de ces modules là il va se trouver dans chaque ligne finale en terme de enfin vous perdez beaucoup de place il y a beaucoup d'octets qui sont gaspillés le factor bundle c'est une extension de rosary file shim qui permet de factoriser tout le code commun qu'il trouve à travers vos différents fichiers dans un seul fichier de sortie et du coup d'être capable de l'exposer vous êtes capable de l'appeler normalement avec des rigoyers et lui il sait s'il trouver pour dire ah ce module là c'est un truc commun donc je vais pouvoir l'exposer le petit boilerplate je vous l'ai montré au début il change un tout petit peu pour le rendre capable d'exposer ce code là à l'extérieur et du coup je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant donc là j'ai index attendez je vais faire un truc je ferme tout je ferme tout voilà bon j'ai tout fermé on s'y retrouve ça va vite là donc là j'ai deux pages vous voyez que j'ai j'ai index.html et j'ai page 2.html peu importe et du coup chacun de ces pages chacun de ces pages a un fichier .js associé pour faire un traitement spécifique à la page qu'est-ce que c'est que ces fichiers-là je vais quoi ailleurs un module de relâche je vous explique pourquoi j'ai fait ça c'est pas mal euh est-ce que je prends je demande est-ce que tu peux me mettre en camel case j'ai appelé ça cc le module camel case ou string là le hash est-ce que tu peux me mettre ça en camel case s'il te plaît et euh là-dedans je vous mets dans ce dans l'HTML je vous mets yes uken voilà super comme ça donc j'enregistre ok et ici j'ai donc le contenu de ma string que j'ai tapé dans le camel case et donc dans le page 2 non c'est pas ici je vais faire du coup mais voilà je l'ai bien ici le yes uken je l'ai bien ici donc je suis capable d'appeler du code et je vais vous montrer que ça lui a été factorisé comment ça a été factorisé je vais dans le package.json ma commande de build a changé j'ai fait un autre build.js pourquoi je vais vous l'expliquer donc ici j'ai plus transforme j'ai plus spécifié euh mais j'ai toujours factor bundle et j'ai des dosages dans la dépendance et donc je vais ouvrir le build.js qu'est-ce que je fais donc là c'est pas mal de montrer que Browserify a puissable aussi bien en ligne de commande qu'en API tout ce qui est faisable dans l'un est totalement faisable dans l'autre donc Browserify je spécifie mes fichiers d'entrée dans un direct je lui dis ben voilà crée moi un objet qui s'appelle B ou bundle des fois il s'appelle bundle c'est que on décolle euh Browserify moi ce fichier applique moi le plugin euh factor bundle et je veux que pour chacun des fichiers d'entrée tu me produises ce fichier de sortie donc src index va être mapée vers index src page 2 va être mapée vers index va être mapée vers page 2 et euh bundle crée moi bundle donc euh il va me créer index et page 2 mais je fais un balle donc ça parce que Browserify est entièrement basé sur les strings si vous aimez bien les strings vous êtes à l'aise avec cette appellination node vous allez trouver votre bonheur dans Browserify c'est 100% stream friendly et donc je mets dans command JS tout le code commun et le code commun c'est le code si on voit ce qu'il y a dedans c'est ce code là le code de loadage string common case donc si on regarde dans le fichier euh euh index JS tiens index JS le fichier produit on voit qu'il y a pas le code de loadage dedans il y a juste le code que j'ai écrit si on va sur page 2 le fichier produit c'est pareil on voit qu'il y a pas le code de loadage dedans il y a juste le code que moi j'ai écrit qui est spécifique à ma page et si je vais sur command il y a tout le code de loadage tout le code est là enfin le code loadage slash string slash catal case euh et voilà il y a juste le code spécifique ainsi que ses dépendances qui sont là qui se retrouvent là dedans du coup c'est super bien pour pouvoir factoriser du code pour économiser des octets et de la bande passante et tout ça enfin pour connaisser l'histoire et pour faire ça euh en fait normalement c'est utilisable en euh en ligne de commande donc j'aurais pu euh en faisant browserify en passant petite syntaxe d'options etc mais il y a un bug en ce moment sur factor bundle qui empêche d'utiliser ce truc là en ligne de commande donc c'est un bug les issues sont ouverts du tout j'ai déjà pas que j'aimais pêcher participer aux issues enfin euh ou je sais plus peu importe du coup je me suis dit bah vu que ça marche pas je vais le faire en API quoi c'est pas très compliqué à écrire vous voyez euh c'est direct euh et ça permet d'organiser son code sérieusement on l'utilise on a plusieurs euh ce qui est intéressant là-dessus avec le temps Google c'est qu'on a pas besoin de spécifier quel est le code commun et quel est le code spécifique c'est lui qui s'occupe de trouver en fait euh concrètement on aurait failli comment ça marche on lui donne un point d'entrée vous vous rappelez je passais euh je coupe dans le bide hein ici je passe mes deux points d'entrée en fait à partir des points d'entrée il regarde les appels à require transitivement tous les appels à require ça lui permet de construire tout un arbre de dépendance pour chaque euh dépendance il crée un espèce d'objet euh où il où il on a un ID le nom du fichier le pass le contenu etc et euh une fois qu'il a qu'il a créé tout cet arbre de dépendance il regarde ah bah celui-là il apparaît deux fois il apparaît au moins deux fois il se dit ok ça c'est un truc commun je vais aller le mettre dans le dans le fichier commun de sursuite euh ça je trouve ça super parce que ça permet d'économiser beaucoup de codes du coup imaginez vous avez je sais pas 10 pages et vous avez plusieurs plusieurs modules communs vous mettez le code commun dans chacune de vos pages le code spécifique dans chacune de vos pages à la première usine votre utilisateur va avoir une autorisation HTTP pour télécharger code JS et sur la deuxième page il va avoir common JS il va dire ah bah je l'ai déjà votre modified vous avez une petite requête HTTP si vous bon ça peut s'optimiser avec euh des headers et de famille euh du coup le client il va télécharger le code commun qu'une seule fois sur à travers toutes vos pages il va télécharger que le code spécifique sur chacune des pages c'est super bien donc j'arrive à la fin globalement ça tombe bien c'est très bien tout est disponible sur euh tout est disponible sur euh dubs si vous voulez jouer avec pour refaire les STF pour voir comment ça est dans les films et compagnie euh Browserify est bien documenté euh il y a pas d'autres documentations l'écosystème est super riche de Browserify et de transforme de plugins et compagnie vous avez des trucs pour tout euh parmi les features que j'ai pas montré par exemple un truc funky c'est euh la population de fichiers laisse par exemple ou stimulus ou type sas par exemple il est capable de le gérer il est capable d'inliner automatiquement le css de permettre de faire des requires de fichiers css et chaque fois qu'on fait ça ben en fait il met à chaque appel il colle le contenu du fichier css dans la balise style tout en haut automatiquement c'est pas mal pour l'encapsulation de composants graphiques on va dire voilà dans un mot du JS vous avez votre logique votre manipulation de l'homme et des styles qui vont avec ils sont capables d'encapsuler ça c'est pas mal du tout je trouve et il y a plein de trucs il y a vraiment l'écosystème est super riche après peut-être que vous connaissez Webpack c'est du truc qui est sorti un peu après Browserify qui est dans l'approche similaire qui permet de faire des require également d'utiliser des modules JS AMD Blower c'est j'ai pas utilisé Webpack je sais que Quentin l'organisateur va utiliser et Browserify et Webpack et il pourrait mieux vous parler des différences qu'il y a entre les deux citer c'est à dire que tu connaissais et Webpack et Browserify donc si jamais vous pouvez vous parler moi j'allais pas faire une guerre de chapelle mais j'utilise juste Browserify et en tout cas ça fait le job pour moi je ne sais pas qu'il fait au tout près le même job il y a pas mal du tout et euh voilà c'est fini 30 minutes 53 est-ce que vous avez des questions ? oui oui et d'ailleurs la question de s'adresser aux deux technologies euh euh le lazy loading le lazy loading ok il y a un transform pour un truc pour un plugin pour vos appels il ne faut pas l'utiliser qui permet de pas avoir à charger tout le code JS au chargement d'apage mais de faire un load je crois que ça expose une fonction load qui est disponible il permet de faire load euh et au lieu de faire require on passe le même chemin qui passe un require JS un require on le passe à load et après à l'intérieur il est capable de charger de manière asynchrone du code écrit enfin un de nos modules qu'on aurait écrit je sais pas comment ça se configure ou s'utilise mais en tout cas ça existe ouais j'avais vu qu'il était avec euh celui de Chicquery euh Chicquery load d'accord ok donc justement quand j'avais reviendri j'avais pas vraiment des solutions il y a du l'issue d'accord en tout cas je sais que ça existe mais j'ai pas utilisé je peux pas vraiment parler plus que ça mais je crois que ça existe aussi dans Webpack euh je sais pas essayer de faire ça je suis pas un gros utilisateur de Webpack moi j'ai eu un besoin très particulier avec Brotherify j'ai pas réussi à faire exactement ce que je voulais et ça m'a saoulé j'ai essayé Webpack et ça a marché tout de suite mais c'était un cas particulier donc euh je peux pas pareil je peux pas faire une guerre des chapelles je vais juste dire que la fois où j'en ai eu besoin je voulais faire un truc avec des sources PAP un peu compliquées et et les sources PAP que j'avais avec Brotherify ils marchaient pas et je comprenais pas pourquoi et je me suis pas pris de la tête pour autant que ça ok c'était pas voilà euh autre question déjà tu vas me foutre de développement c'est juste pratique mais du coup pourquoi enfin sur le newscase enfin sur le projet sur le taux de travailler pourquoi utiliser ça et la deuxième question c'est la prouve d'apprentissage de cet outil enfin c'est euh c'est quoi vous avez déjà eu des gens qui sont arrivés sur le projet en cours et qui ont dû euh 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 se prendre enfin se manger la techno et combien de temps ça vit pour que ça soit opérationnel enfin une question un peu plus D'accord. Alors le pourquoi ? Le pourquoi c'est parce que sans utiliser aucune technologie, on va dire, aucun outillage de modules, on va dire, de Packet Filt, Javascript ne propose rien. On parle OS6, mais pour OS6, c'est pas encore prêt. Et c'est un des seuls langages de programmation qui ne propose rien. Enfin, dans à peu près tous les langages, il y a un système de modules, une porte, je sais pas toi, Python, Ruby, Java, tout ce que vous voulez. On a tout ça. Dans OS6, on n'a pas encore ça de manière vraiment intégrée, et c'est mieux de packager son code par namespace, module et compagnie. Donc nous, on a voulu utiliser un truc. Quand on est arrivé, moi je suis arrivé au tout début du projet, donc il n'y avait rien. Pour OS6, j'avais fait juste mes muses avec, je l'ai proposé à l'équipe, les gens ont aimé, et ça nous a bien accompagné dans toute la début du projet. Sachant qu'on l'utilise en plus avec Gulp. Avec ? Gulp. Mais ça vise aussi avec Grunt, avec tous les autres trucs que vous voulez, vous pouvez skilter en script SH, en script Node, comme je l'ai fait à la main, quoi. C'est super flexible. On peut magnifier, on peut faire tout ce qu'on veut, quoi. Enfin, nous, tout ce qu'on a besoin de faire, on peut le faire à l'heure d'en refaire. On a réussi en tout cas. Euh... C'était pas une pièce, hein. Non, mais c'est vrai que je le porte pas mal du tout. Je suis taquin aujourd'hui, je suis taquin. Ah ! Et euh... On a sparné tout à l'heure. J'aurais pas de pizza, c'est ça ? Non, je crois qu'on va en jeter devant toi. D'accord. Rires Et euh... On a monté en compétences pour les gens qui sont arrivés. Il y a des gens qui sont arrivés qui avaient déjà touché un petit peu la note. Quand ils sont arrivés, ils sont dans le terrain connu, quoi. Et conquis, ils disent, bah, c'est parfait, j'ai fait des acquire, j'ai rien à faire, NPM install, du coup, c'est constamment tout seul. Pour les autres, il a fallu leur expliquer un petit peu ce que ça voulait dire, de faire des acquire, de systèmes de modules, etc. Mais généralement, c'est des gens qui font pas trop JS dans notre équipe. Ils font plus du Java, mais donc ça peut leur arriver. Et ceux qui l'éconnu, ils n'ont pas eu trop de difficultés parce qu'ils viennent de l'engagement, on a déjà un système de modules, quoi. Enfin, le reste de la stack est en Java. Et donc ils font les new portes, enfin, ils sachent que c'est qu'importer un module, l'utiliser, etc. Donc les acquire, ça n'a pas été très compliqué, parce que le système qu'il y a sur le module, il est assez simple. Bric wire, j'ai vu export, on exporte, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et Browserify, il fait tout le reste. Parce que tout le monde n'a pas eu besoin de mettre les mains dans le script de build, le process de build. Moi, je m'en suis pas mal d'occuper avec un micro-collect. Et sinon, les autres développeurs, pour eux, c'était transparent. Ils avaient juste NPM web, la build, et voilà, c'est un seul genre. Voilà. Je pense que le fameux, c'est quand on fait une bibliothèque fond qui commence à grossir, un rond ou un autre, avoir tout dans un seul fichier, ça suffit plus. Il y a des trousillons de méthodes pour obtenir, pour builder une appli, une bibliothèque à partir de plein de fichiers. Nous, ce qu'on veut quand on fait ça, c'est avoir une isolation des symboles, parce qu'on ne veut pas qu'un module se casse la gueule sur l'autre. Donc, s'il y a un même nombre de variables dedans, on veut que ça se passe bien. Exactement. Et au-delà de ça, on s'en fiche. Après, vous pouvez utiliser la méthode qui vous va à Browserify. C'est un exemple de ce que vous pouvez faire pour obtenir ce résultat qui marche bien, qui a fait ses preuves, qui est bien adopté, et donc pourquoi pas ? Après, dans les downsides, le coup, c'est que là, c'est vrai pour Browserify, c'est vrai pour Webpack, c'est vrai pour tout, jusqu'à ce qu'on ait OS6. Tout ça, c'est un peu des hacks. Même si Browserify et Webpack, ils sont intéressants parce qu'ils parlent vraiment le node, quand vous partagez du code et que le stack backend c'est du node, c'est vraiment pratique. Ça reste un peu du hack, parce que le code produit au final, il y a un petit peu d'alourdissement à chaque fois dans quelques octets, c'est pas devenu monstrueux, mais ça ne rend pas la modification très efficace. Si j'imaginais, puisque OS6, l'avantage, c'est que pour la modification, la construction de bundle final et de la modification, tout est analysable statiquement directement, il n'y a pas de rapports supplémentaires, donc si jamais on veut éliminer du code mort, typiquement c'est ça qu'on veut faire, on peut le faire sur la totalité du build final. Là, on sait éliminer vraiment du code mort parce qu'il y a des appels de sous-dépendance qu'on n'utilise pas, et Webpack, Browserify, etc, ça ne peut pas faire le job. Parce que le magnifier, enfin le magnifierJS, il n'est pas capable d'analyser, de comprendre ce petit drap de module, et donc on n'est pas capable de minifier super efficacement le code. Ça, c'est le petit downside, donc pour l'instant ça fait super bien le job, et dans quelques années, quand OS6 sera bien répondu, qui sera mort ou qui est douce, le supportera bien, je ne sais pas quoi, et qu'on sera bien outillé, là on sera vraiment en train de faire du packaging et de la modification efficace. Pour l'instant, on est encore un peu limité avec ces outils-là. D'autres questions ? Ben merci beaucoup ! Applaudissements 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 Applaudissements